Bonjour à tous c'est GGG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau Gis du Geek en mode dimanche alors bon je sais que beaucoup l'attendait cette vidéo parce que j'ai quand même pas mal quand même voilà bon depuis le temps qu'on reçoit des produits sur amazon et sur aliexpress il fallait bien qu'on se fasse niquer un jour ou l'autre quand même malgré tout j'ai quand même les chinois ont un peu de réputation à tenir et bien aujourd'hui bon alors c'est un on s'est fait bon c'est fait niquer mais ça va gentiment pour 2,50 euros et encore on a reçu le produit et il correspond malheureusement à la description alors ce qu'ils nous promettent c'est la montre la plus fine alors ils jouent un peu sur les sur les termes il faut que j'en trouve mon mulot il est où il est là 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 voilà il nous joue alors il montre ultra fine 6,5 mm super fine malin donc forcément je vais dire carrément le prix je dis putain 2,50 euros je veux dire à 2,50 euros mon pote tu fais une bonne affaire donc du coup on a commandé la montre on l'a reçu donc nous on a pris le modèle bleu ici bleu avec bracelet noir je crois voilà ça doit être celui là donc c'est bien il fait toujours 2,50 euros alors bon il est clair que jusque là la montre est ressemble c'est celle là bon après ils font de plus jolies photos que moi mais voilà après ce qu'ils nous promettent c'est forcément comme tout le monde si vous êtes comme moi que vous regardez la vie de la photo et que vous faites pas gaffe à au 6,5 mm où vous avez l'impression que 6,5 mm c'est très fin alors que non et bien du coup tu te dis waouh la montre franchement elle est super fine et au moins pour 2,50 euros alors à la gueule j'aurais vraiment la montre la plus fine pour pas cher bon voilà donc là du coup tu reçois la montre et là c'est la déception atomique c'est que en fait la tranche je vais mettre comme ça la tranche ici fait bien 2 mm d'accord et la montre fait bien 6,5 mm mais le problème c'est que 10 mm ça fait 1 cm donc d'accord donc on n'est pas loin du centimètre tu vois ce que veux dire on est à 60% du centimètre ou 6 mm et demi ce qui est bien le cas donc du coup la montre en fait elle fait pas tu vois si tu lis un peu vite comme ça t'aurait tendance à croire que c'est cette partie là mais cette partie là elle fait pas 6,5 mm cette partie là elle fait 2 mm et là dessus ils ont pas ils ont pas énormément menti c'est pas cette partie là qui fait 2 mm c'est la partie complète qu'il fait donc du coup sur la photo tu vois bien le tu vois bien rien tu vois bien que tu t'es fait niquer en gros tu vois tu vois bien que la montre elle est faite sous un angle un peu comme ça donc là tu t'es dit putain franchement regarde si tu la mets comme ça attends est-ce que l'autofocus va se faire voilà si tu la mets comme ça de près je vais pas y arriver voilà si tu la mets comme ça là du coup putain tu dis putain la montre oh c'est un truc de fou 2 mm non ils ont pas menti dans la description pas de litige là mon pote tu crois que maintenant la montre a fait bien 6,5 mm là ça fait 2 mm on est d'accord et là avec la surépaisseur là on a bien 6 mm et demi voilà donc bon après j'ai été niais j'ai été niais moi ce que je pensais vraiment ce que j'allais recevoir une montre super fine et j'ai pas capté que 6 mm et demi voilà tu prends un mètre comme ça tu prends 6 mm et demi ça fait ça fait ça toi tu prends 1 cm donc forcément la moitié ça fait 5 déjà la moitié c'était beaucoup trop et un peu plus que la moitié c'est trop ça fait déborder le vase voilà bon après dans l'ensemble la montre bon bah on peut dire que c'est une montre à 2,50 euros aussi faut pas être faut pas être niais naïf hein on n'est pas sur wish on est sur aliexpress mais c'est à peu près pareil bon c'est on va on peut pas dire que c'est relativement de la merde on va dire que bon pour 2,50 euros en même temps c'est pas une si mauvaise affaire la montre bon le verre est en plastique tu vas peut-être l'entendre tu peux voir ouais je me demande non c'est du plastique le verre c'est du plastique bon pour pas déconner le mécanisme est pitoyable quand tu tournes tu vois l'aiguille elle s'arrête il faut il faut jauger par exemple moi il est 59 donc 59 tu vois elle bouge par à coup comme ça le mécanisme est minable voilà 59 bon à peu près à deux minutes près bon le mécanisme est minable on est d'accord le bracelet c'est peut-être de la cuir de vachette bon de la vache malade on est d'accord faut pas déconner mais il ya un simili esprit cuir j'ai vu des bracelets à ce prix là qui était plus pourri que ça quoi tu veux dire le bracelet est pas mal en fait les 2,50 euros ils sont là bon la fixation ici c'est léger en même temps on s'attendait pas non plus un truc mais bon après dans l'ensemble une fois que t'as passé la déception de des deux millimètres qui en se font 6 et demi mais ils ont pas menti c'est que toutes les photos sont un peu trompeuse moi je l'ai vu je me suis franchement à 2,50 euros elle est fine mais non si j'avais pris un mètre ou un décimètre de gamins j'aurais bien vu que 6,5 c'est quand même beaucoup plus épais que sur la photo donc du coup bon tu peux choisir quatre calories bon la montre est pas vilaine en fait donc du coup pour 2,50 euros j'ai presque envie de dire c'est une bonne affaire 2,50 euros franchement la montre tu la mets comme ça machin les gens la regardent si tu triches pas un peu sur l'histoire de c'est la plus fine c'est moi qui est la plus fine bah oui écoute eh ben non tu vois comme quoi non bon si tu enlèves le truc machin je veux dire la montre elle vaut carrément 2 et free shipping en plus c'est 2,50 euros à frais de port compris donc du coup la montre elle est quand même plutôt jolie après la blague de l'épaisseur millimètre machin et tout bon là c'est bon gré mal gré je veux dire c'est de bonne guerre c'est de bonne guerre les chinois ont bien on va mettre là l'autofocus voilà si on la met comme ça c'est bon tu vois on a la même photo que ici voilà là on a exactement la même classe et là pas du tout bon bah voilà bon bah après bon c'est gentil est après en fait c'est bon le titre est très putaclic parce que de temps en temps il faut en faire un peu j'ai quand même dépensé 2,50 euros pour vous pour prouver que on pouvait se faire mettre la quenelle un peu quoi bon bah après la montre est pas si vilaine que ça elle est en a pour 2,50 c'est à dire tu as quand même un petit bracelet 20 mm machin une montre qui fonctionne qui donne l'heure apparemment elle est à l'heure elle décale pas trop trop on l'a laissé tourner tout à l'heure tu vois on est à peu près en une demi journée à une minute près c'est bon quoi ça passait donc bon ben voilà quoi c'est une montre mickey c'est une montre mickey en fait il n'y a pas de piles dedans il faut les tourner à la main là quand même bon elle te donne quand même un petit peu l'heure voilà donc c'est tout pour cette vidéo du dimanche j'espère que ça vous aura détendu j'espère que ça vous aurait été pute à cliquer bien évidemment parce que tu peux te faire pute à cliquer c'est à dire que tu vois un titre qui est très pute à cliquer tu cliques donc tu peux dire que tu t'es fait pute à cliquer et je sais que vous allez être nombreux parce que c'est rigolo et parce que c'est mal alors je vous parle même pas de l'emballage qui est la montre elle arrive comme ça tu vois dans son truc là mais bon voilà 2,50 aussi tu croyez quoi glg que pour 2,50 tu allais recevoir une mije il y a une marque de montre merde je n'en rappelle plus ce que c'est qui est super fine machin et tout donc bon allez c'est de bonne guerre c'était assez rigolo ça permet de détendre ça permet de voir qu'il faut être vachement vigilant dans les annonces on n'est pas sur witch mais on est sur aliexpress mais même là on se rend compte que les vendeurs sont un petit peu malin et et moi un peu moins d'accord allez c'est tout pour aujourd'hui les 3 r tu partage les vidéos sur les réseaux sociaux avec le cher commentaire tu me laisses un commentaire en dessous ces vidéos pour dire ce que tu penses cette montre qui tout compte fait tu dis franchement pour 2,50 elle est plutôt jolie je vais me l'acheter après il faut enlever le coût des 2 millimètres qui ne le sont pas voilà tu as aimé la vidéo tu mets un pouce en l'air tu n'as pas aimé la vélo tu mets évidemment un pouce en bas je vous rappelle on met pas de pub pendant ni de skype et machin pendant les vidéos sur youtube parce que déjà ça fait très très mal et ensuite comme ça ça vous évite de les skipper vous pouvez aller me payer un café directement sur tipeee ici et comme ça vous pouvez participer à notre tombola pour une smartphone chaque fois vous faites un don de 2 euros vous pouvez participer à notre tombola pour gagner le y 9 2019 le la vidéo est sur gsg review le lien dans la description également là tout le récapitulatif 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 et sur le jt geek.com voilà allez c'est tout pour aujourd'hui on vous donne rendez vous demain pour un prochain déballage produits high tech ou smartphone ou rigolo ou pas sinon allons demain maintenant demain c'est lundi demain je vous fais le roi way made 20 sur glg review donc on aura juste la quotidienne à 15h voilà c'est tout pour aujourd'hui passez un bon dimanche rendez vous demain si vous le voulez bien allez merci d'être assez à demain bye bye